Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek sur Dead by Daylight. Aujourd'hui, la rencontre avec le piégeur. Tout de suite, son background. Evan McMillan idolâtrait son père, pas seulement parce qu'il était l'héritier d'une grande fortune, mais surtout du fait de sa façon de gérer le domaine. Élevé sous sa poigne ferme, Evan avait pris l'habitude de diriger les ouvriers d'une main de fer. La production était toujours excellente, et le domaine McMillan prospéra sous la férule du père comme du fils. Tout le temps où la santé mentale d'Archie McMillan se désintégrât lentement, Evan le protégea du troupeau qui réclamait une part de sa fortune. Quoique lui demandait son père, Evan s'exécutait. Quand Archie McMillan perdit complètement pied, Evan fut l'exécuteur de ce qui deviendrait le pire massacre de l'histoire moderne. Ils n'arrivèrent jamais à prouver qu'Evan avait mené une centaine d'hommes dans ces tunnels sombres avant de déclencher l'explosion qui devait sceller leur sort. L'histoire du domaine McMillan est faite de richesses et de pouvoirs qui tournèrent horriblement mal. Personne ne sait combien de victimes firent le père et le fils. Aucune archive ne mentionne ce qu'il est advenu d'Evan McMillan. Son père constitue un autre mystère non résolu. Il fut retrouvé dans son propre entrepôt mort et abandonné. Et nous allons faire une petite démonstration. Le piégeur a la petite particularité, comme son nom l'indique, de poser des pièges à ours. Le problème, c'est que les pièges à ours sont plutôt pas mal visibles pour les survivants. Donc, avoir des gens dans les pièges à ours, c'est pas toujours, toujours évident. Il faut savoir poser les pièges, il faut savoir les attraper. Aujourd'hui, en plus, j'ai un petit rituel qui me demande de faire des sacrifices avec le piégeur. D'où cette vidéo, car je vais faire les rituels en fonction des rituels, et non pas les rituels en fonction des vidéos, ou les vidéos en fonction des vidéos, ou les rituels en fonction des rituels. Bref, ça va saigner. On se retrouve dès que j'ai mes proies. Bien, les victimes sont arrivées, on va pouvoir commencer à découper. Voilà, un piège de poser. Et dans la zone, il y en a plein d'autres qu'on peut ramasser pour poser ailleurs. par exemple. On va commencer à aller inspecter les... Oh, ça me semble être un joyeux endroit, ça. à ce moment-là. Il y a pas de tut-tut-tutututu. Attends, ils sont présents à l'aventure, les petits rituels en fonction des récuses Éc est consistant sur l'aventure. Mais ce qui est aussi, il va pour essayer d'un. Un collet d'un. Un collet d'un collet et des rituels, oh bah j'ai trouvé quelqu'un dis donc hop j'ai trouvé quelqu'un d'autre c'est pas grave oh ce petit lag par contre est un petit peu dégueulasse ah paru ah quelqu'un qui fait mumuse avec les lampes ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu en général ça devient ma cible prioritaire et voilà bon où est-ce que j'ai mis ah oui c'est vrai je voulais lâcher et te taper sur la gueule toi c'est bon c'est bon ah si j'en ai un crochet ici tout près je crois que je t'avais pas vu toi tu crois que je t'avais pas vu toi mais ils sont tous dans le coin non 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 ah là 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 je vous jure ah bien joué allez casse moi ça est-ce que je suis près de ma cave j'ai pas l'impression t'as raté ton coup coucou clou 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 qui c'est qui va avoir des trous trous c'est clou clou et et de un elle est passée où là coucou clou clou ah ça ne te protégera pas longtemps clou clou je t'ai entendu pleurer clou clou tu es retourné dedans clou clou non bien joué clou clou je te retrouverai plus tard mais ramasse ce piège toi d'accord je ne peux pas ramasser ce piège pour une raison totalement obscure ce piège n'est pas ramassable parce que j'en ai déjà en fait bon c'est pas grave voilà déjà la moitié de mon rituel du jour qui est fait eh non elle s'est pas cachée dedans dommage oh la peste ah mais c'est toi avec la lampe oh mais je ne vais pas te lâcher toi voilà aaaah Bon. Je l'ai perdue. Pas tant que ça, en fait. Bon, si, je l'ai perdue. Là-dedans ? Non. Dommage. Coucou. Oh, sérieux ? Mais viens là, je vais te faire un bisou. C'était pas très malin. Oh, je l'ai pas eu. Elle est où ? Où ils sont ? Ah, je déteste ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Allez ! Coucou, Chippie. Et ils m'ont décroché la clodette ! Je n'aime pas qu'on me dé... Oh, purée, il reste plus qu'un générateur ! Ah, la clodette. Clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo-clo. Oh, mais... Oh, mais... La clodette. La clodette. What ? Elle est ressortie. Oh, la Chippie. Ah, c'est agaçant. C'est agaçant. Miss l'opiote. Ah ! C'est pas toi que je cherchais. Mais je ne vais pas en me priver. Voilà ! Là, j'ai fini mon rituel. On va quand même continuer le jeu, parce que ça vaut le coup. Même s'il y a très peu de chances que Zygouille le groupe restant. Non. Peut-être dans le casier ? Non. Dommage. Non. 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 Celui-là n'est pas réparé. Il n'en reste donc que deux. Celui-là et celui-là. Et du coup, ils sont partis à l'autre. C'est parti. Et bien, on aura un petit ratio de trois. Je pense que Mademoiselle Lampe-Torche est beaucoup trop expérimentée pour que je ne l'attrape. Bref, donc on va se contenter de ces petits gens-là. J'ai pas un petit piège que je peux coller dans le coin ? Bon, il est un peu loin. Oh ! Bon, il est un peu loin. Bon, il est un peu loin. Bon, il est un peu loin. Vas-y, 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 vas-y. Putain, il n'y a plus mon piège. Ah ! Où il est ? Quel con. Ah, fuck you. Voilà. Exactement comme je ne voulais pas. Bon, un crochet, là. L'autre est déjà sûrement sur la trappe ou devant une porte. Voilà, voilà. C'est toujours tenté, mais... Oui, elle est sortie. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour la petite vidéo sur le piège heure. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. C'est une belle sortie. C'est un beau massacre. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé me voir découper les gens et le rituel accompli, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Si vous avez quelques petites piécettes à donner à un tueur qui a besoin d'argent pour sauver sa femme kidnappée par des ninjas et doit apprendre Kung Fu, n'hésitez pas à me donner des petits sous-sous dans mon Tipeee. Le lien est dans la description. Voilà, voilà. C'était Gros Chocou Geek sur Day by Daylight. Rencontre avec le piègeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités et dites aux gens qui comptent pour vous que vous les aimez. Tous les jours. C'était Gros Chocou Geek sur Day by Daylight. Et moi, je vais me prendre un peu de repos, là, parce que ce jeu, il est quand même... SNAF NIEF 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 ! ... ... ... ... ... Merci.